... Enthousiaste, passionnée, Sophie Dudemaine est la spécialiste de la cuisine facile et originale. Avec plus de 15 livres de recettes, elle est devenue la complice préférée des cuisinières françaises. Une cuisine réputée inratable qu'elle imagine et fait partager chez elle, en Normandie. Pour moi, la cuisine, elle doit être à portée de tout le monde. Plus c'est beau, plus c'est simple, plus c'est rapide, plus je suis heureuse. Sophie est aussi une fan des arts de la table et va vous livrer ses conseils et ses idées pour embellir une table sans se ruiner. Chaque semaine, elle va venir au secours de celles et ceux qui font appel à elle pour les aider à réaliser un défi culinaire. De la réussite d'une fête de famille à l'élaboration d'un menu d'exception. Aujourd'hui, Sophie a répondu à l'appel de Valérie. La jeune femme veut épater son père, un ancien chef pâtissier qu'elle n'a jamais pu impressionner. J'aurais vraiment un repas où il puisse faire... Wouah ! Super ! C'est toi qui as fait ça ! Le défi est de taille car le papa paraît dur à la critique. Ça va jamais, c'est bon, mais... Sophie et Valérie vont se serrer les coudes en cuisine car elles n'ont pas droit à l'erreur. Elle n'est pas ferme, c'est pas ferme. On est déjà partout là ! Et confiance ! Je vais y arriver, il va être à l'heure, ça c'est moins sûr, mais on va y arriver. Valérie arrivera-t-elle à surprendre son père ? Papa, ce soir je me suis surpassée. C'est le défi d'Allô Sophie. T'as pas loupé ? Cette semaine, Sophie a reçu l'appel angoissé de Valérie, 32 ans. Cette assistante de direction a de piètre talent de cuisinière, mais veut absolument épater son père. Valérie, j'ai un énorme besoin que tu viennes à mon secours. Mon papa a été chef pâtissier pendant 40 ans dans des grands restaurants renommés. Chef pâtissier ? Et moi, j'ai pas ses gènes, je suis pas très bonne en cuisine, je dirais même carrément nulle, c'est la catastrophe. J'aimerais lui préparer un super dîner avec une présentation extraordinaire pour lui en mettre plein la vue. Viens m'aider, j'ai besoin de toi. En route donc à la rencontre de Valérie. Une fille qui veut épater un papa cordon bleu, il n'en faut pas plus pour piquer la curiosité de Sophie. Et ce soir, toute la petite famille de Valérie est là, y compris sa maman. Au menu, soupe de pâtes. Un seul absent et ça tombe bien, le papa de Valérie. Vous êtes en train de mener ? Bah oui. Tu vas bien ? Bonjour. C'est une soupe maison ? Non, c'est une soupe en Pâques. Ça va vite, c'est très pratique. Tu coupes le bout, tu renverses dans la casserole et c'est impeccable. D'accord. Et les pâtes ? Et les pâtes, tu fais la même chose, mais dans le paquet de pâtes. Tu coupes le bout, tu renverses dans la casserole. C'est un geste qui est simple à faire. Tu coupes, tu renverses, tu coupes, tu renverses. Est-ce que vous avez bien mangé, les enfants ? C'était bon, hein, Yann ? On a le droit, un jacquard ? Mon grand projet, donc, c'est des pâtes et mon père. Donc là, je voudrais vraiment un repas où ils puissent faire « Waouh ! Super ! C'est toi qui as fait ça ! » C'est pas gagné. C'est pas gagné, voilà, c'est ça. Et vous pensez qu'il est impressionnable ? Même quand on cuisine bien, de toute façon, ça va jamais, c'est bon, mais... Dure à impressionner le papa, quand même, hein ? Mais j'aimerais bien voir l'étincelle dans ses yeux, quoi. Tu viens avec moi, on va chercher le dessert. Pendant que Valérie s'absente cherchait le dessert, Sophie chercha en savoir un peu plus sur sa future élève. Et lève le voile sur une mystérieuse malédiction. Une malédiction ! La malédiction, quand son papa arrive, elle rate systématiquement. Alors, raconte-moi. Avec des fondants au chocolat, si je me souviens bien, qui étaient très très bons, paraît-il, la semaine d'avant. Ils étaient fondants ? Voilà, sauf que nous, quand on est arrivés, ils étaient ratés. Elle essaye de réussir, mais ça rate à chaque fois. Je pense qu'elle a beaucoup de pression quand elle invite le beau papa. Pas facile, là ! Une malédiction dont Valérie voudrait vraiment se débarrasser. J'ai envie qu'il soit fier de moi, tout simplement. J'ai envie de lui prouver que je suis capable de faire aussi bien que lui, peut-être. On va lui faire une table magnifique. Ouais. Un dîner magnifique, mais que facile que tu vas pouvoir refaire aussi. Oui, oui, oui. Non seulement on va le faire à ton papa, mais ensuite tu vas pouvoir le refaire à tes enfants. Voilà, des choses simples, mais qui vont l'épater. T'as vu mon niveau de cuisine, t'as vu où j'en suis. Ouais. Donc j'attends toi que tu fasses un miracle. Eh ben, j'ai quand même un peu de travail. Impressionner un grand chef pâtissier, c'est un sacré défi pour Sophie. Ah, Valérie, elle est hyper rigolote, mais elle est surtout extrêmement touchante. Et alors, vouloir absolument épater son père, ça, ça m'épate moi-même. Et en plus, c'est un sacré défi, et pour elle, et pour moi. Donc du coup, elle a la pression, mais moi aussi. Papa, pâtissier. De retour en Normandie, elle s'attèle à l'élaboration du menu qui permettra à Valérie de prendre sa revanche. Si ça marche, c'est top. Le grand jour est arrivé. Sophie a tout préparé, mais avant de rejoindre Valérie, elle remplit son panier de quelques ustensiles et petites astuces qui simplifient la vie des cuisinières. Ce matin, les deux femmes ont rendez-vous au marché. Valérie est déjà là, prête à en découdre. Ce soir, elle reçoit son père et elle est sur le pied de guerre. Comment tu vas depuis le père ? J'ai concocté un menu magnifique. C'est ce qu'il faut. Pour les pâtés, c'est ce qu'il faut. Entrée apéritif. Cuillère de soufflé au parmesan, accompagnée de petits bonbons au chorizo. Ça a l'air d'être bon, rien que le nom, ça donne envie. Ensuite, pour le plat, nous allons faire quelque chose que tout le monde adore, des raviolis. Oui. Ah si, en boîte, moi je sais les faire. Je veux la boîte, c'est super. J'étais sûre que tu allais dire ça. Alors, ce sont des raviolis en queue de langoustine au basilic. Ça, j'adore. Des serres, lapoteuse, tartes, au chocolat, sur un lit de caramel au beurre salé. Je suis sûre que tu es capable de le faire. Tu vas m'aider à le faire alors. Allez, c'est parti. Allons acheter nos langoustines. Tiens, là, il y en a des belles. Bonjour, monsieur le poissonnier. Bonjour, monsieur. Alors, Valérie, est-ce que tu sais comment on choisit les langoustines ? Non, pas du tout. La langoustine, elle doit être orange et pas grise. Oui. Parce que des fois, ici, tu vois, elle peut être un peu grisâtre. Et là, ce n'est pas une preuve de fraîcheur. Ok. Ensuite, ce qui est important, c'est l'odeur. Oui. Tu la sens, elle est fraîche, elle n'a aucune odeur d'ammoniaque. Oui. Souvent, les langoustines ont des odeurs d'ammoniaque parce que tu les conserves trop longtemps. Et une langoustine, c'est très fragile. Bonjour. Bonjour. Il nous faut des magnifiques poireaux. Bonne journée. Tu sais que mon père a horreur des poireaux. C'est le seul truc qu'il ne mange pas. Ne t'inquiète pas, je pense qu'il va beaucoup aimer mes poireaux. Bon. Je te sens quand même inquiète. Très inquiète, parce que même une soupe avec un goût de poireau, il ne la mange pas. Bon, écoute, ne t'inquiète pas, tel que je vais les présenter, il va adorer. T'as rien, parce qu'il faut que je gagne mon pari, n'oublie pas. Oui, j'ai pris. Regarde comment il est bien blanc. Oui, il est magnifique. On n'a pas fini, parce qu'il faut que je t'amène dans un autre endroit, c'est ma botte secrète. Où ? Ah ben, tu vas voir, c'est une surprise, viens. Direction, un magasin de bricolage. Et voilà. L'occasion pour Sophie de montrer à Valérie son secret pour réussir une décoration originale. Je cherche des pieds de lit. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Des pieds de porc à la rigueur, j'avais compris, mais des pieds de lit. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va nous servir pour la tarte au chocolat. T'as l'air... Ben ouais, j'ai pas l'habitude d'aller dans un magasin de bricolage pour faire mes courses, pour faire à manger, figure-toi. Mais bon... Qu'est-ce que tu dirais d'un petit cap comme ça ? Tu vas faire quoi avec ça ? Un plateau. Ah, presque ? Ouais. Presque ? Une assiette. Yes ! Une assiette. Il faut peut-être qu'on y aille. Oui, tu as un peu de travail quand même. On y va alors. C'est parti. Allez, on y va. Il est temps de s'y mettre. Si Valérie veut éblouir son père ce soir, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et à partir de maintenant, le temps est compté. On va commencer par la tarte. Par le dessert. Par le dessert. Sophie a prévu des tartes au chocolat et au caramel salé. Pour entamer cette recette, Sophie commence par briser un mythe. La pâte à tarte, ça ne sert à rien de la faire soi-même. La pâte à tarte, prête à dérouler. C'est génial. Moi, je n'utilise pratiquement plus que ça parce que je n'ai pas de temps à perdre. Commencer par dérouler la pâte à tarte et découper des ronds avec un emporte-pièce. Un bol, ça remplace. Allez, 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 allez. Là, là, c'est rien, ça c'est facile. Mais avant de passer à la suite, il ne faut pas oublier de préchauffer son four. C'est quoi ça qui reste dans le four, ça date de quand ? Ça date de hier matin. C'est des chaussons aux pommes surgelées. D'accord. C'est pas très bon d'ailleurs. C'est pour ça qu'il en reste autant. D'accord, tiens. Pour le préchauffage, 15 minutes à 200 degrés suffisent. Tu y vas, tu moules. En pâtisserie, ça s'appelle... Tu n'as pas dit ton papa ? Foncer. Je connais les termes, c'est pas pour ça que je sais le faire. Tu as été à la bonne école. Ben oui, mais... Foncer, bien. Il fait une petite bordure. Ce que tu peux faire, viens, tu passes ton rouleau dessus. Et après, je l'enlève. Et tu l'enlèves. D'accord. Impeccable. J'aurais aimé savoir une chose, c'est est-ce que tu as du gravier ? Non, mais j'ai quelque chose qui est... Parce que ça, c'est une petite astuce de mon père. J'ai des noyaux de cerise lavés pour mettre sur les fonds de tarte. Bien. Les noyaux de cerise ou le gravier vont permettre aux fonds de tarte de cuire sans gonfler. On appelle ça chauffer à blanc. Et ça, on va mettre ça au four. Pendant combien de temps ? Pendant 15 minutes. D'accord. Le temps que la pâte soit cuite et bien blonde. On vende un peu comme toi. On passe à la crème au chocolat, donc à la fameuse ganache. Qui va être à l'intérieur de la tarte. Oui. Et donc pour ça, j'ai vu un pichet là-bas. Hum hum. Parce qu'on va mettre au micro-ondes. Au micro-ondes ? Tu fais ça au micro-ondes ? Oui. Moi, mon truc, c'est de cuisiner simple et efficace, mais que ça soit bon et beau. Parfait. Pour la ganache, cassez une tablette de chocolat avec 33 cl de crème liquide à faire fondre au micro-ondes. Attendez que le mélange tiédisse avant d'y rajouter un jaune d'œuf. Et pour terminer, une cuillère à café de miel vous permettra d'obtenir une texture lisse et brillante. Eh bien, génial. C'est prêt. On va sortir les tartes ? Ouais. Allez, j'ai t'en. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Bon, écoute, c'est pas grave. On va mettre... Tu vois, je te dis, c'est maudite. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. T'inquiète pas. Quand on va mettre le chocolat, on le mettra à côté et ça va coller. D'accord. Et puis, tu donneras pas cette tarte à ton père. Non, ça sera pour moi. Voilà. Tu vas mettre un petit drapeau dessus. À présent, il faut dresser la ganache dans le moule. Et pour délimiter le chocolat du caramel et donner une forme originale à son dessert, Sophie a une astuce. Ça sert à faire la pâte à sel, la pâte à modeler. Ah ouais ! Moi, qu'est-ce que tu vas m'en faire faire, alors ? Des jeux d'enfants qui vont faire office d'emporte-pièce, tout simplement. Valérie pensait que ce dressage serait aussi un jeu d'enfant. Elle est concentrée. Non, mais je n'ai pas débordé à côté. Regarde, j'en mets déjà partout, là ! Et confiance ! Attends, je vais te remonter un peu les manches parce que je sens que tu es chaud. Un petit massage, tu veux le faire chaud. Allez, je suis prête. Je suis prête. Attention. Ouais. Ça, c'est le feu d'artifice, quand même. D'accord. Pour ton papa. Et ça, c'est sa tarte. Comment ça se fait que tu rates à chaque fois que tu veux faire quelque chose pour ton papa ? Parce que justement, j'ai la pression. Et en fait, je crois que je veux trop bien faire. Et du coup, c'est là qu'on fait des bêtises. Personne n'est parfait, mais moi, je veux tellement bien faire que je crois que justement, je loupe à cause de ça. Parce que je veux trop bien faire. Écoute, là, en tout cas, c'est magnifique. Ça marche. Et on met au frais ? Pendant combien de temps ? On va le mettre jusqu'à ce que ça durcisse. Ok. Valérie. Oui. Nous allons faire un caramel au beurre salé. On va mettre le sucre et on va le faire cuire sans eau. D'accord. Donc ça s'appelle un caramel à sec. D'accord. Donc si ton père te demande... Je sens le grand jeu, je fais oui, j'ai fait un caramel à sec. Le grand jeu, oui, mais ce que Valérie ne sait pas, c'est que la préparation du caramel à sec est un véritable marathon. Commencez par faire fondre 100 grammes de sucre à feu vif en remuant constamment. C'est comme une bête. Ensuite, on retire la casserole, viens, mets-la vite. Oui, et je mets le beurre. Vite, 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 il ne faut pas se tromper. Mets le beurre. Vas-y, vite, vite, vite. Et je tourne, je tourne, je tourne. Allez, on tourne. Là, on ne plaisante pas, là. Tu verses ta crème. Dedans, direct. Ça fait une peau. Vas-y, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. Et on va remettre tout ça sur le feu. Ok. Allez. Mais dis-donc, elle est magnifique, ta crème. Magnifique. On a fait le caramel au beurre salé. On va attendre qu'il refroidisse. On a nos tartes au frigo. Ce que je te propose, c'est de faire la décoration, la présentation de ces tartelettes au chocolat, au beurre, caramel au beurre salé. Et c'est ici que les pieds de lit entrent en scène. Ils vont servir de support à la tarte. Ah, ça, t'es doué, quand même. À la peinture, ouais. Tu vois, simple et vicace. Parfait. Une fois que les pieds de lit sont peints, il suffit d'y fixer une assiette avec un peu d'adhésif. Grâce à cette idée toute simple, les tartes ont maintenant leur piédestal. Il est bon ton caramel, hein, Valérie ? Oui. Ah oui, super bon, hein. Il est en train de refroidir. Tu ne manges pas, hein, parce que j'en ai moins. Non, non, je ne mange pas. Après deux heures passées au réfrigérateur, c'est le moment de retirer les emporte-pièces le plus délicatement possible. Valérie retient son souffle. Ça, c'est la flèche de papa. On ne la tripote pas trop, on ne sait jamais. Excuse-moi. Tu sais qu'il y a une malédiction, donc. Je ne fais rien. Il ne reste plus qu'à verser le caramel au centre des tartes. Le dessert est terminé. Valérie peut enfin respirer. Elle ne bougera plus de là jusqu'à ce soir. Terminée. Non, pas art. Quand je serai assise et que j'aurai fini de manger, je ne ferai pas. Elle n'est pas ferme. C'est pas ferme. Je vais y arriver. On va être à l'heure, ça c'est moins sûr, mais on va y arriver. Papa, ce soir je me suis surpassée. Tu n'as pas loupé. Aujourd'hui, Sophie est venue au secours de Valérie. La jeune femme veut épater son père, un ancien chef pâtissier très dur à impressionner. On ne va pas perdre de temps. Le dessert est au frais. Il faut maintenant s'attaquer au plat principal, les raviolis de langoustine. On va attaquer la pâte. La pâte, elle repose une heure au frigo. D'accord. Et ensuite, on décortiquera les langoustines. Ok. Donc on y va. Pour la pâte, tu vas voir, c'est un vrai bonheur. Effectivement, c'est très simple. Il suffit de mélanger une cuillère à soupe d'huile, 100 grammes de farine, 6 centilitres d'eau chaude et de pétrir à la main, tout simplement en fontain. Tu viens de faire une pâte à raviolis. Je ne sais pas si tu te rends compte. Attends, ça ne ressemble pas encore à un raviolis. J'ai la pâte, mais je n'ai pas encore le raviolis. Tu l'emballes. Oui. Et au frigo pendant une heure. Tiens, les filles ! Ben dis donc, on va en profiter. On va les garder, vous allez nous aider ? 24 langoustines à décortiquer, c'est fastidieux. Les petites mains des filles de Valérie sont les bienvenues. Le travail ne leur fait pas peur, mais elles vont quand même se faire une petite frayeur. J'ai peur. C'est quoi ? Comment ça s'appelle ça ? Comment t'appelles ça ? Des carottes à pâte. Des carottes à pâte, elle appelle ça. Une fois le crustacé apprivoisé et identifié, il faut le décortiquer. Pour cela, aidez-vous de ciseaux. La moitié des langoustines va être utilisée pour la farce, le reste pour la présentation. Il faut en mettre 12 de côté. Tu sais compter jusqu'à 12 ? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6. Combien ? Après 6. Après 6. 1, 2, 7. Garder les queues des langoustines servies en accompagnement pour l'aspect esthétique. Et pour éviter qu'elles ne se recroquevillent à la cuisson, servez-vous d'un pic pour les maintenir droites. Est-ce que tu crois qu'il va être content, papy, Jade ? Oui. Hein ? Pourquoi il va être content ? Ben parce que ça ne sera pas raté. Et pour être sûr de ne pas rater la cuisson des langoustines, il faut aller vite. Faites-les revenir une minute à feu vif et ne rajoutez le basilic qu'une fois les langoustines cuites pour en conserver la saveur. Maintenant, on arrête de plaisanter, on fait les raviolis. Et pour des raviolis réussis, étaler la pâte pour la rendre la plus fine possible, pour cela il faut l'endure de farine et la retourner fréquemment. Pour savoir si votre pâte est prête, il existe un test infaillible. Il faut qu'en règle générale, tu prennes la pâte, comme ça, et qu'on voit la main en transparence, tu vois ? Ben voilà, c'est ça là. Impeccable, tu vois, elle est toute fine, elle est toute belle. Ensuite, tu as besoin, et ça c'est l'astuce aussi ustensile, dans mon panier magique, voilà. Donc ça c'est un découpoir qui va faire des ronds bien réguliers. A l'aide du découpoir, formez un rond dans votre pâte. Grâce à un peu d'eau chaude, humidifiez les bords et placez-y les langoustines et un peu de basilic. Repliez ensuite la pâte en soudant bien les côtés. Attention, c'est une manipulation délicate. N'hésitez pas à fariner régulièrement pour ne pas déchirer la pâte. Bonsoir. Ah, ben te voilà ! Je suis le bienvenu pour venir m'aider, parce que je ne suis pas très en avance. Ça c'est une bonne idée, pendant ce temps-là, ben moi je vais faire la décoration de la table. Les heures s'égraînent et Valérie commence à être dans l'urgence. Son père arrive dans moins de deux heures. La table n'est pas décorée et l'entrée n'est pas préparée. Et déjà le stress commence à monter. Je ne sais pas si c'est le stress ou le reste, mais c'est chaud. J'espère qu'elle se débrouille bien avec ses raviolis. Peux-moi donner la farine que tu as reprise, si c'est pour me perturber ? Ça va être de ma faute maintenant. Eh, déstressant ! Et tu te dépêches parce que j'ai besoin de toi pour la décoration de la table. Je cours, je cours, je cours, je râle. Parce qu'il va arriver bientôt, papa. Tu filmes les raviolis, tu les mets au frigo et tu viens me rejoindre. Ça y est, je te laisse mettre au frigo. Et moi je suis là, rejoins, c'est ça ? Je vais rejoindre Sophie. Il ne reste plus qu'à faire la vaisselle, merci mesdames. Valérie. Oui, ça y est, tes raviolis sont finis. Je suis un peu pleine de farine et c'est bon. On va commencer à mettre la table. Il va falloir y aller parce que... Oui, il va falloir y aller parce que c'est bientôt l'heure. Sophie va montrer à Valérie que peu de choses suffisent pour décorer une table. Un peu de papier aluminium suffit à habiller une simple nappe blanche et au centre de la table, un bouquet assez inattendu. Quelque chose que ton père adore. Les poireaux ? Les poireaux ! Tu mets les poireaux là, donc on ne les mange pas ? T'es rassurée ? Oui, je suis rassurée. Allez, vas-y. Et pour finir, découvertes entourées de fils de fer, quelques bougies flottantes et des plantes en pot pour un aspect frais et printanier. Dans une heure, ils sont là. T'as raison, et on n'a toujours pas fait l'entrée. Allez, viens. On y va. Là, on va réaliser l'entrée. Oui. C'est-à-dire des soufflets au parmesan sur des petites cuillères accompagnées de bonbons au chorizo surprise. On va commencer par le chorizo, parce qu'il faut qu'il prenne au frigo. Ok, ça marche. D'accord ? Une petite douceur qui se réalise en deux temps trois mouvements. Il suffit d'étaler un peu de fromage aux fines herbes sur des tranches de chorizo et de les rouler une à une en forme de bonbons dans des carrés de films alimentaires. Pour l'aspect friandise, les enrouler ensuite dans du papier cadeau. Effet de surprise garantie. Super. Le soufflet. On va faire ce qu'on appelle une béchamel, et ça c'est aussi une astuce. Une béchamel épaisse. Épaisse. Donc je vais mettre moins de lait pour faire une béchamel bien épaisse pour ton soufflet. Allez, attaque. Hop, j'attaque. Le beurre sur le feu. Sur le feu. Pour être sûr de réussir votre béchamel, commencez par faire fondre à feu moyen 20 grammes de beurre dans une casserole. Versez-y 20 grammes de farine et mélangez avec un fouet. C'est ce qu'on appelle faire un roux. Retirez votre casserole du feu et rajoutez d'un seul coup 40 centilitres de lait froid à votre roux chaud. En mélangeant le chaud et le froid, vous créez un choc thermique. C'est le secret d'une béchamel réussie et sans grumeaux. Salez, poivrez, remettez le tout sur le feu et faites cuire la béchamel jusqu'à ce qu'elle épaississe. Pour sa béchamel épaisse spécial soufflé, Valérie a mis 4 fois moins de lait que la normale. Quand elle se décolle toute seule de la casserole, c'est qu'elle est prête. Maintenant, tu sais faire. Tu connais le principe de la béchamel. Oui, c'est bon. Maintenant, tu n'as plus d'excuses si tu la rates. Pour faire le soufflé, ajoutez à la béchamel une cuillère à soupe de crème fraîche, un jaune d'œuf et du parmesan râpé. Je suis forte, je vais y arriver. On va être à l'heure, ça c'est moins sûr, mais on va y arriver. Et pour faire tenir le soufflé, Sophie a une petite astuce, la fécule de maïs. Une pointe. On va mettre une cuillérée à café, la moitié dans la préparation soufflée et l'autre moitié dans les blancs quand on va les monter. D'accord, je ne me souvenais déjà plus qu'il fallait monter les blancs. Et oui, il faut encore monter les œufs en neige. Pour Valérie, pas question de souffler. Non, pas « ah ». Quand je serai assise et que j'aurai fini de manger, je ferai « ah ». Allez, on y va. Valérie ne désangoisse pas, Sophie, elle, fait tout pour détendre son élève. Mais rien ne lui échappe. Elle n'est pas ferme, c'est pas ferme. Les blancs sont montés, et fermement. Il ne reste plus qu'à les incorporer à la préparation. Le soufflé est prêt, il cuira dans des cuillères en porcelaine que l'on a beurrées et farinées. Mais le temps presse, et c'est donc Yann qui est réquisitionné pour les remplir. Tu peux venir nous aider, s'il te plaît, parce que là, on est un peu en panique. Ça se voit, ça se voit, il y en a un peu partout. Tiens voir, Yann. Yann, mon Yann. Tu vas mettre une cuillère dans chaque. D'accord ? Et ne touche surtout pas aux cuillères. Est-ce que tu vas y arriver ? Je ne suis pas sûre. Attention, parce que les soufflés, c'est important. Non, 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 mais ça y est, parce que là, c'est bon. On va faire les photos. Pour la présentation de l'entrée, Sophie a eu une idée insolite. Transformer de simple cadre en assiette personnalisée, avec la photo des convives. Ne t'inquiète pas, je finis la table. Toi, tu montes vite te préparer, t'impomponner, t'habiller, parce qu'ils vont bientôt arriver. J'y vais, à tout de suite. Je m'en ferai un terminé. C'est OK. Oui. Regarde, t'es toute belle. Des contrats avec toi, ça va bien se passer. Il arrive, il va voir la table, il va voir les plats, alors... Bon. Je croise les doigts, c'est sans filet, hein. Ah, attends. Première chose, les soufflés. Oui. On va peut-être les mettre au four, parce qu'il y a 18 minutes. 18 minutes, à 200 degrés. La cuisson des soufflés doit se faire au dernier moment, sans oublier une indispensable recommandation. Une fois que vos soufflés sont mis au four, interdiction d'ouvrir le four, sinon ils vont retomber. D'accord ? Promis. Allez, on y va. Je vais me cacher. Entre. Bonjour. Bisous, bisous. Il fait bon chez toi, parce que dehors, ça caille. Ça va ? Alors, papa, je t'ai préparé une surprise. Ce soir, je me suis surpassée. T'as pas loupé ? J'ai pas loupé. Je t'emmène à table, tu vas voir. D'accord. Ça, c'est magnifique. C'est très joli. Il dit donc, chérie, tu t'es surpasse. Oh là là. Le truc, c'est que tu t'assoies et tu ne fais rien. Et interdiction d'aller dans la cuisine. Je n'ai même pas loupé de main. Pas comme d'habitude. Non, justement. Alors, je m'assois. C'est que je n'aime pas les poireaux. J'étais sûre. C'est juste en déco. Oui, je sais. Mais si tu as une petite faim, tu peux les manger. Non, non, merci. D'accord, j'étais sûre. C'est vrai que je n'ai pas pensé. C'est superbe. Superbe, superbe. Désormais, c'est dans le plus grand secret et le silence absolu que Sophie aide Valérie à dresser son soufflet sur les cadres photos. Vous sentez la bonne odeur déjà ? Ça vous met en bouche ? Ça vous donne envie. Mais il faut agir vite. Un soufflet, c'est fragile et ça retombe très rapidement. Tadam ! Soufflet de parmesan avec ses bonbons. Les bonbons, c'est une petite surprise. Alors, bravo. T'es soufflé quand même. Allez, avoue que t'es soufflé. Oui, oui, oui. Attends, il ne revient pas là. Regarde-le. T'es bouche bée ? C'est encore mieux. Wow. Petite charcuterie. Silence de mort. Je regarde mon tambour. C'est bon. Vous avez vu ? Tes petits copeaux de parmesan, tout. Ça va, c'est un sans faute, là ? Ah, t'es défoncé, là. C'est nettement supérieur à ce qu'il y a eu, il y a eu tellement, ouais. Bon, je vais préparer les plats. De la part d'un chef pâtissier, le compliment est plus que précieux. Le dîner semble plutôt bien parti. C'est bien. Ouais, c'est pas souvent qu'il y a. Très bien. Mais pas le temps de savourer cette première victoire, il faut passer à la suite. Les ravioles de langoustine. Les ravioles, c'est trois minutes à l'eau bouillante salée. Et comme accompagnement, Sophie a préparé un beurre fondu de basilic. À présent, il faut agir. Cuisson des ravioles, présentation et fignolage. Valérie semblant enfin prendre confiance en elle. Prêt ? Ouvrez bien vos yeux. Ravioles de langoustine au basilic. Il faut manger pendant que c'est chaud. Allez-y. Là, tu t'es défoncé, là. Ça te plaît ? Très bien. Très beau. Très beau, très beau. Et la soupe, elle vient quand ? Il n'y a pas de soupe ce soir. C'est un jour sans soupe aujourd'hui. C'est fête ce soir. J'attends au verdict du chef. Il n'y a même pas un mec quelque part qui traîne ? Pas pour le moment. Ça faisait longtemps que je voulais t'impressionner comme ça. Ça, c'est réussi. Ah ! Enfraie. Ça peut être une croissance au calendrier, là. Oui. On va ouvrir le restaurant tous les deux, là. Je prie du galon. Valérie a beau plaisanter, elle n'emmène pas large. Voici venue l'ultime étape, le moment tant redouté, celui du dessert. Valérie sait que son père, en bon chef pâtissier, ne laissera rien passer. Réussira-t-elle à l'épater jusqu'au bout ? Attention, l'apothéose. Tartelette au chocolat avec son caramel au beurre salé. Elle est en train de me bluffer, là. Pour toi, t'as vu, je te montre, la flèche va vers toi. C'est pour toi. J'ai fait un caramel à sec. T'as embauché un pâtissier ? Non, 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 je l'ai fait toute seule. Le silence de la mort. Alors ? Ah, c'est pas vrai. C'est pour toi qui a fait ça. Si, c'est moi qui ai fait ça. T'as un adjoint, là-bas. C'est pour moi. Bon, je vais chercher les deux d'autres. Valérie a réussi son défi. Sophie, son père est conquis. Grâce à ce dîner, la malédiction est enfin rompue. Je suis fier de toi. Yes ! Il est temps maintenant pour Sophie de s'éclipser, sans faire de bruit. Pour elle aussi, le pari est réussi. Salut Sophie ! Je suis avec papa. Je ne vais pas te dire que j'ai carrément abandonné la soupe au jour le jour et puis les pâtes, mais je fais un petit peu plus d'efforts le week-end, oui. Un petit peu plus. Et je confirme. Bon, alors voilà. Je confirme énormément. Mon père est fier de moi, j'ai réussi à l'épater. On te fait plein, plein, plein de gros bisous tous les deux. Si vous aussi vous voulez participer à l'émission, contactez-nous au 01 40 53 45 00. je suis fier de toi. Je vous laisse voir de la même chose. Si vous voulez, vous nez avez pas lieu. Il n'est pas lieu. Je vous laisse voir. D'accord.